Les problèmes auxquels font face les Américains, comme la crise des subprimes par exemple, ne seraient pas arrivés si l'Amérique avait un système de finances islamique. Car nous ne pouvons pas faire des transactions dérivées. On n'a pas le droit de spéculer ou de jouer sur les marchés. Jakarta, capitale du plus grand pays musulman au monde, vit à l'heure de l'islam business. Créer des entreprises qui respectent à la lettre les préceptes du Coran. Avec le retour du religieux, surfer sur la charia pour faire de l'argent n'est plus un tabou. Si Fradan Sial a bien compris, il vient d'ouvrir un hôtel de luxe, 100% halal. Ici, les règles sont très strictes. Seuls les couples mariés peuvent partager la même chambre. D'ailleurs, nos clients sont prévenus dès leur arrivée. Nous n'autorisons pas non plus la consommation d'alcool et la nourriture que nous servons est 100% halal. Ici, nous faisons tout selon les lois de la charia. Pour enfoncer le clou de la religion, l'hôtel ne lésine pas sur les détails. Ici, les versets du Coran ornent les murs. La salle de sport offre une vue imprenable sur la mosquée. Sur la porte des toilettes, les femmes sont voilées. Et dans la chambre, aucune chance de tomber sur Pamela Anderson en allumant la télé. La chaîne de l'hôtel ne diffuse que des dessins animés religieux. Et les clients se précipitent. Il y a de nombreuses entreprises qui se créent sur ce modèle économico-religieux. Dans notre ville, nous sommes les premiers, mais la tendance générale, c'est une montée en puissance des entreprises basées sur les principes de la charia. Un secteur économique en plein boom, surtout depuis qu'un imam milliardaire s'est fait l'apôtre de l'islam business. Ils sont des milliers à venir écouter ces prêches. Abdullah Jimnastiar est un véritable phénomène dans son pays. Qualifié d'homme le plus populaire d'Indonésie par le très sérieux Time magazine, star du petit écran, téléévangéliste façon islam, sa lecture capitaliste du Coran offre une caution morale à l'esprit d'entreprise. Mon père était un militaire. Moi, j'ai fait des études en ingénierie électronique. J'aime le commerce et je suis prêcheur. Vous devez être logique. Vous devez réfléchir et agir en conséquence. C'est à vous de vous battre et de faire les efforts nécessaires pour garder votre poste et progresser dans votre travail. Un islam plus préoccupé d'intégration que de révolution. A chaque fois, son discours soulève les foules. A contre-courant de la mouvance fondamentaliste radicale, l'islamiste nouveau veut la réussite sociale et le succès économique. Décomplexé, le business version charia peut désormais se cuisiner à toutes les sauces. Tous les produits que nous vendons ici sont halal. Regardez, on fait du shampoing, du savon liquide, des produits pour la peau ou encore des compléments alimentaires. On a même de l'huile de voiture halal. On ne l'a pas encore commercialisée, mais elle va bientôt arriver sur le marché. Vendre des produits qui ont été fabriqués selon les lois de la charia, cela fait partie du nouveau djihad. Faire le djihad autrement, gagner les esprits par l'argent et non par la guerre, c'est le concept de l'islam business. Aéroport de Batam, Jim Nastyar prend son bâton de pèlerin pour défendre la notion de business islamique. Dès l'arrivée, le ton est donné. Pour accueillir l'imam, pas de religieux. Ce sont des banquiers qui l'attendent. Reconnu par tous, vénéré comme un saint, l'homme fait le tour du pays pour distiller son message. Notre prophète était un businessman, un grand professionnel. Vous pouvez faire du business si vous agissez avec de bonnes valeurs et que vous ne pensez pas qu'à l'argent, mais plutôt être profitable pour tous. Premier halte pour frère Jim, il est l'invité vedette d'un séminaire de management organisé par la compagnie pétrolière nationale. Je suis commerçant et lorsque je fais des affaires avec la mosquée, je n'ose pas faire du profit. Est-ce que je peux faire du profit tout en vendant à la mosquée ? Bien sûr que vous pouvez faire du profit. C'est normal de faire du profit même en vendant à la mosquée. Il faut juste le faire raisonnablement. Pour changer les esprits, l'apôtre de l'islam décomplexé face au profit préfère les entreprises aux mosquées. Après le séminaire de management, frère Jim se rendra au siège de Panasonic, puis il finira sa tournée dans une banque. En Indonésie, tous les secteurs d'activité sont touchés par l'islam business. Rama, lui, dirige une petite entreprise d'informatique et pour être dans l'air du temps, il s'est mis à fabriquer des CD-ROM de jeux religieux pour les moins de 10 ans. On a saisi l'opportunité de développer des jeux sur la base des concepts islamiques. Ces jeux pour les enfants musulmans ont un seul but, élever leur quotient spirituel et religieux. Grâce à Rama, tout en s'amusant, les enfants comprennent l'importance de se rendre à la mosquée. Ils apprennent à prier, à réciter le Coran et découvrent la vie des grands prophètes avec notamment cette histoire de Jésus où Marie porte le djilbab, le voile islamique indonésien. Oumining s'est elle aussi lancée dans le business religieux et rêve de conquérir les marchés grâce à l'islam. Pour ça, elle a transformé la poupée Barbie, icône chic et sexy des poupées occidentales, en bonne musulmane. Nos enfants vont à l'école coranique et il n'y a pas de jouets qui correspondent à leur culture, qui soient proches de ce qu'ils apprennent. Aujourd'hui, les gens reviennent de plus en plus vers la religion. Dans les années 80, notre entreprise n'aurait pas pu exister. Mais aujourd'hui, tout le monde veut du spirituel. Le marché est potentiellement énorme. Oumining ne s'est pas trompé, sa Barbie relookée a séduit le numéro 2 mondial de la grande distribution. Carrefour vient de lui signer une commande de plusieurs milliers de poupées pour tous les hypermarchés de la région. Riawan Amin a de bonnes raisons de chanter. Car au-delà du monde de l'entreprise, c'est le monde de la finance qui est investi par le religieux. Je suis un banquier, pas un chanteur. Je m'arrête là. En 1991, M. Amin a fondé la première banque islamique du pays. Aujourd'hui, il est devenu l'un des hommes les plus riches d'Indonésie. Il observe avec le sourire la crise de l'économie mondiale. Les problèmes auxquels font face les Américains, comme la crise des subprimes par exemple, ne seraient pas arrivés si l'Amérique avait un système de finances islamique. Car nous ne pouvons pas faire des transactions dérivées. On n'a pas le droit de spéculer ou de jouer sur les marchés. La chose la plus importante dans la notion de banque islamique, c'est le partage des profits. Nous n'avons pas le droit de percevoir d'intérêt, car nous croyons que les intérêts créent l'injustice. L'islam interdit de toucher des intérêts, alors la banque de M. Amin prête de l'argent en échange d'un partage des bénéfices. Une version présentée comme plus morale, c'est le gagnant-gagnant du croyant. Nous, nous faisons du business éthique. Dans le monde entier, les gens veulent du commerce éthique. Et nous, nous sommes très centrés là-dessus. Par exemple, dans notre banque, nous refusons d'investir dans des entreprises de tabac ou d'alcool. Des arguments qui font mouche, la banque moins malade se porte très bien. Des centaines de succursales sont ouvertes en Malaisie et des projets sont en cours pour le Moyen-Orient, l'Espagne et la France. Nous sommes l'une des banques d'Indonésie les plus rentables en termes de retour sur investissement. Cette année, on a fait plus 30%. Vous voyez, c'est éthique et rentable. Des résultats qui donnent aujourd'hui des idées aux banques traditionnelles. Et certaines n'hésitent plus à franchir le pas. La Barclays ou encore HSBC ont ouvert une branche islamique au sein de leur banque. Et ça n'est qu'un début. Nous avons beaucoup de business liés aux principes de l'islam, comme les assurances ou des fonds de pension. C'est donc tout un marché financier islamique qui est en pleine expansion. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le gouvernement britannique veut éditer des bons du trésor islamique. L'état de Saxe en Allemagne en a déjà édité. Et la Banque centrale du Japon étudie à son tour la possibilité d'en éditer. Le business coranique semble avoir de beaux jours devant lui. Un vent nouveau s'élever sur les marchés financiers. Un vent aux couleurs de l'islam.